Moi je m'appelle Guillaume, je suis développeur mobile chez BAM et aujourd'hui je vais vous parler d'accessibilité notamment dans le cadre d'une app bancaire parce que je travaille en ce moment à Société Générale où on refait leur application pour les clients. Ceux qui sont clients à la SOG, spoiler, il y a une nouvelle app qui arrive. Dans le cadre de ma mission j'ai dû m'occuper de rendre l'app accessible aux non-voyants et aux malvoyants, notamment s'occuper du login pour les aveugles. Première chose qu'on fait quand on commence une nouvelle app pour regarder un peu comment ça marche, alors oui je suis désolé les images sont horribles parce que sur les apps banquaires on ne peut pas prendre de screenshots en général donc du coup j'ai dû prendre des photos de mon téléphone. Du coup on regarde un peu comment ça se passe chez les autres notamment donc là j'ai pris BNP je crois et ou je sais plus LCL et l'ancienne app de la SOG. Donc qu'est-ce qu'on voit sur ces différentes apps ? On voit que ça se ressemble beaucoup. Visuellement on a un clavier qui a l'air à peu près aléatoire donc on a des chiffres pour rentrer le mot de passe qui sont mis au hasard. Le but c'est de ne pas utiliser le clavier du téléphone parce que sur le téléphone chacun installe son application de clavier qui peut en fait capter les mots de passe, on ne sait jamais trop sur quoi on tombe. Donc on veut s'affranchir de ça et on a juste un endroit avec des points ou des traits qui dit combien de digits on a rentré mais on n'a pas d'autres informations. Côté tech, qu'est-ce qu'on veut avoir comme contrainte ? On veut éviter que le mot de passe soit connu de l'application. En fait on veut jamais stocker dans une variable le mot de passe donc le contenu des chiffres sur lesquels on appuie pour pas que ça puisse être hacké en fait. Et pareil sur le réseau on veut jamais passer ce mot de passe en clair même dans une connexion sécurisée on veut qu'il soit en plus chiffré avec un algorithme que seuls nous connaissons. Alors avant de regarder comment ça marche pour les non-voyants on va regarder comment la connexion marche pour les voyants. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question de comment ça fonctionnait surtout avec les contraintes que je viens de vous donner mais en fait c'est pas juste des boutons avec quand j'appuie sur 2 ça rentre 2 dans une variable puisqu'on veut pas stocker le contenu du mot de passe dans une variable. Donc qu'est ce qui se passe ? On a notre téléphone ici avec l'app bancaire et on fait une requête à un serveur en lui demandant un serveur en lui demandant s'il te plaît donne moi un clavier. Et lui ce qu'il fait c'est qu'il nous renvoie une image, donc c'est vraiment une image, vous pouvez aller sur votre inspecteur Chrome ou autre sur le site de votre banque préférée et en fait il vous renvoie une image avec un ID de clavier. Donc il y a seulement ça qui est envoyé au front. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va, donc je vais simplifier pour pas vous donner toutes les petites astuces, mais ce qu'on va faire en fait ce qui nous intéresse là-dedans c'est de dire à un deuxième serveur sur quel numéro on a appuyé, donc du coup quel est l'index en fait du carré sur lequel on appuie. Donc on va placer des boutons transparents sur cette image et on va seulement dire bon bah en fait la personne a appuyé, voilà c'est mon code c'est 421, la personne a appuyé sur le sixième, enfin le bouton d'index 6 d'index 5, c'est pas le bon, c'est l'index 3. En donnant un user et en retransmettant l'ID du keyboard et donc du coup il n'y a jamais sur le réseau on a vraiment l'information de comment comment le mot de passe est chiffré puisqu'en fait on donne pas 6, 5, 3 mais un truc plus compliqué dont je vous parle pas. Et puis le deuxième serveur répond ok pour moi vu ensemble cet utilisateur est bien logué. Comment ça marche maintenant quand on est aveugle sur un téléphone ? Parce qu'en fait les personnes non voyantes elles utilisent aussi les smartphones. A11y c'est accessibilité, comme i18n c'est internationalisation, A11y c'est accessibility. Donc il y a plein de libres qui s'appellent A11y. Donc comment ça marche ? Il y a deux technologies qui s'appellent TalkBack et VoiceOver donc c'est pour IOS et pour Android. Elles ont globalement les mêmes fonctionnalités donc les constructeurs rajoutent souvent une surcouche par-dessus celui d'Android. Celui de IOS c'est universel quoi, ils aiment bien faire ça. Mais la fonctionnalité c'est quoi ? Il y a un lecteur d'écran donc qui permet de savoir les textes affichés à l'écran. On peut sélectionner un élément donc en fait de manière générale sélection d'un élément, activation d'un élément et navigation entre les éléments. C'est la même chose que quand vous êtes sur un navigateur et vous faites tab 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 et que ça sélectionne les éléments les uns après les autres et vous faites entrer et ça va cliquer dessus, ça va simuler un clic dessus. Donc là il y a le même fonctionnement en fait sur un téléphone. On a un élément qui est sélectionné, on choisit d'aller au suivant, il lit ce qu'il y a dans l'élément sélectionné et avec un autre geste on active un élément. Je vais faire une petite démo. Est-ce que ça marche ? Hop, toc toc toc, srcpyy, j'ai mon téléphone qui est là. Donc comment ça marche ? Dans les paramètres on peut toujours activer, si je tape ma barre de recherche accessibilité, je peux activer talk back. Et donc là ça va devenir insupportable parce que mon téléphone va commencer à parler et en fait c'est hyper relou, vous allez voir. Donc du coup maintenant quand je clique sur un élément, il est sélectionné et talk back prononce ce qui est en dessous. Donc comment ça marche ? Il y a deux possibilités pour naviguer dans un écran. Soit je suis aveugle, je passe mon doigt sur les éléments et il me prévient qu'il y a des choses en dessous. En fait c'est pas ce qui est le plus utilisé. Ce qui est le plus utilisé c'est le fait de swiper un petit peu avec le doigt comme ça. Et il sélectionne l'élément suivant, c'est l'équivalent du tab 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 qu'on fait sur le navigateur. Donc là en l'occurrence je vais faire retour. Donc je vais aller. Oui travailler avec l'accessibilité activée c'est insupportable. Mes collègues ils ont envie de me tuer. Donc on fait suivant, suivant comme ça. Et si je veux aller dans paramètres par exemple je double tape. Donc qui est le geste pour activer et ça ouvre. Et ça ouvre. Et ça ouvre l'élément sur lequel je veux cliquer. Donc voilà je vais aller le désactiver parce que c'est un peu… Je triche un peu parce que moi je vois. Voilà je clique dessus. Donc voilà. Donc c'est comme ça. À savoir en plus parce que c'est important pour la solution technique qu'on a utilisé. À savoir que quand on est malvoyant souvent et qu'on utilise un smartphone on met des écouteurs. Déjà parce qu'on n'a pas envie que tout le bus entende nos messages. Et puis aussi parce que quand il y a des mots de passe on ne peut pas qu'ils soient prononcés. Enfin un écouteur casque. Donc ça fonctionne comme ça. Hop je reviens à mon Google Chrome. Et donc du coup à quoi on doit faire attention quand on fait de l'accessibilité. Donc moi je suis développeur React Native. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est un framework JS qui permet de faire des apps à la fois iOS et à la fois Android. Et qui prend en compte l'accessibilité. Pas encore parfaitement. Mais qui nous permet du coup de mettre des labels et plein de choses comme ça dont je vais parler sur les éléments. Qu'est-ce qui est important ? Il y a un truc qui s'appelle le Role. Donc un élément on peut lui rajouter un Role pour le dire c'est un texte, c'est un switch, c'est un bouton. Et ce qui fait que le framework d'accessibilité donc TalkBack ou VoiceOver va lire à la fois le texte et à la fois si c'est un bouton va dire c'est un bouton. Double tap pour activer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important ? Les titres de la page. Parce que parfois nous on fait des super applications où tout est évident pour un voyant la page est hyper épurée. Mais en fait quand on est malvoyant, quand on arrive sur une page et qu'en fait il n'y a pas de titre, il y a juste un champ de texte, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne comprend pas. Le TalkBack nous lit entrer un texte et en fait on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Même s'il y a une super image avec un mot de passe derrière qui montre que c'est un mot de passe, un cadenas. Si on ne peut pas la sélectionner, on ne sait pas à quoi on a à faire. Troisième chose c'est l'ordre des tabulations. Et le premier élément qu'on va focus dans la page, c'est hyper important, c'est arrivé que nous on avait deux pages, une page pour le login, une page pour le mot de passe. Et en fait, c'était pour entrer un montant, pardon. Pour faire un virement, on arrive sur la page et c'est juste marqué « entrer un montant ». Et en fait on ne sait pas qu'on est dans un processus de virement, on ne sait pas où on en est et donc du coup il faut faire attention à d'abord passer par « vous allez devoir entrer le montant ». Et après on arrive sur le champ et on doit entrer le montant. Donc en fait l'ordre est aussi important pour savoir où est-ce qu'on se trouve. Tout ça pour dire, comme on a fait pour adapter le processus de login, on a enlevé les chiffres parce qu'en fait on ne veut pas qu'il y ait une personne derrière mon utilisateur, dans le bus, qui regarde là où j'appuie. On utilise une bande son. Alors en fait le serveur nous envoie une bande son de 10 secondes qu'on découpe et en fonction de quel carré sur le clavier est focus, on va lire la bonne seconde de la bande son. Donc il va aller sur le premier carré, on va lui lire un 2, il va aller sur le troisième carré, on va lui dire un 7, etc. Ce qu'on a fait en plus, alors parce que c'est une partie technique, mais on a dû développer un bridge supplémentaire parce qu'aujourd'hui React Native, il ne nous déclenche pas d'événements quand un élément est focussé par l'accessibilité. On n'a pas un « on focus » niveau accessibilité. Donc on a dû aller chercher dans le natif, développer un composant React Native supplémentaire qui nous donne et qui nous relaie cet événement pour lire et déclencher du coup la lecture de cette bande son. Du coup, je vais refaire une petite démo juste pour montrer à quoi ça ressemble in fine. Je vais finir là-dessus. Screen copy. Screen copy. Accessibilité. Je vais vous montrer l'ancienne application parce que je n'ai pas encore le droit de vous montrer la nouvelle. Donc typiquement, je suis avec les yeux fermés. Screen copy. Ah, je ne suis pas connecté à Internet, oui. Screen copy. Paramètres rapides. Le mode avion. OLED. Démar. Connexion. Vous n'êtes pas. Merci. Connexion. Allez, il y a 3G là. Ah voilà. Zone de modification. Donc il me prévient que je devais devoir rentrer. Alors, au revoir. Désactiver. Désactiver. Connexion. Voilà. Donc je vais rentrer un mode avion et j'ai tout qui arrive. Désolé, mais du coup, je m'étais mis en mode avion et j'ai tout qui arrive. Super. Et donc du coup, voilà. Comment ça se marche quand on est aveugle ? On a du coup. Voilà. On n'a pas les nombres. Et donc du coup, moi, je veux rentrer mon code. Alors là, c'est un compte qui ne marche pas. Mais comment ça marche ? Votre secret. Vous n'avez pas encore saisi de chiffres. 4. 1. 4. Appuyez devant. Là, je veux rentrer les nombres. 1. Je double tape. 7. 0. Si je veux en mettre un 0, je double tape. Ça rentre un 0. C'est comme si j'avais appuyé. Et donc du coup, on stocke seulement, comme je disais, les index des cases sur lesquelles on appuie et on enverra ces index au serveur. Voilà. Alors la question, est-ce que la bande son est stockée en local ? Non, en fait. La bande son, elle est envoyée. En fait, elle est générée random, un peu comme le clavier l'était. Et elle est envoyée à la place de l'image du clavier. Donc du coup, en fait, à chaque fois qu'on revient, un peu comme à chaque fois que tu collectais ta banque, tu as un clavier différent. Là, tu as une bande son différente. Le poids de la bande son, c'est toujours le même ? Le poids en réseau ? Le poids en kilomètres ? Oui. Normalement, oui, c'est une bande son qui fait la même longueur. Donc elle est générée de la même manière en serveur. Après, on ne touche pas au serveur, donc je ne peux pas dire comment c'est fait. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on a une suite de 6 chiffres seulement et pas un mot de passe qui peut être plus complexe ? De ce que j'ai compris un peu en discutant, mais je n'ai pas une vraie réponse, c'est justement pour avoir ce côté clavier simple qui peut être généré et on maîtrise ce que l'utilisateur peut rentrer ou pas. Si on voulait pouvoir mettre des lettres et des caractères spéciaux, par exemple, il faudrait qu'on affiche un clavier beaucoup plus complexe à l'utilisateur. Et comme on ne veut pas qu'il utilise son propre clavier, ça serait un problème. En tout cas, c'est un frein que je vois à un mot de passe plus complexe. La question, c'était est-ce qu'il y a des non-voyants qui testent l'app ? Oui. Alors, on a une première vague de tests qui est fait par les intégrateurs, mais qui sont voyants. Et on a une association de non-voyants qui, après, fait une espèce d'homologation de l'app pour nous remonter tous les problèmes. Et après, on est très sympa, classique. Est-ce qu'on a beaucoup d'itérations par rapport à ça ? À l'ASSOG, pas beaucoup. Enfin, pas assez à mon goût. La dernière fois, j'ai récupéré neuf pages de retour parce qu'ils n'avaient quasiment jamais fait. Et là, on pousse pour avoir une nouvelle itération, mais ils ne sont pas pressés. Par rapport à la sortie de l'app, pour tout le monde, ce n'est pas vraiment leur priorité. Mais disons que là, on en aura fait trois passages seulement, je pense, d'ici la sortie de l'app, première façon. Est-ce qu'il y a une double optique d'authentification ? Un two-factor, est-ce qu'on a ça ? Non, on n'a pas ça à la société générale. Il y a plusieurs méthodes pour s'authentifier avec une méthode plus ou moins forte, seulement avec le code. Et après, pour les opérations plus compliquées, il y a quelque chose avec un SMS, mais pas à chaque fois qu'on se connecte. ... ... ... ... ... ...